Monsieur Vandel Fliste, excusez-moi d'avoir écorché votre nom, ce serait plus simple si vous appelez Benaziz. David, aujourd'hui, les avocats sont en colère. Il y a moins d'une semaine, vous aviez déposé vos robes, même encore cette semaine au palais de justice. Mais pourquoi vous êtes en colère ? On est en colère parce que là, on a une réforme qui casse complètement notre régime de retraite et qui va faire en sorte que beaucoup de cabinets risquent de mettre la clé sur la porte. Nous, notre régime, c'est un régime qui est plutôt financé, qui est excédentaire même. Chaque année, on reverse 100 millions aux autres régimes de retraite. Et là, on veut nous imposer deux choses. D'abord, on veut doubler nos cotisations. On passe de 14 à 28% de cotisations. Et ça, ça veut dire la mort des petits cabinets. Parce que les cabinets qui font beaucoup d'aides juridictionnelles, qui dépendent de beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, eux ne pourront pas augmenter les zones horaires à ce niveau-là. Et donc, auront du mal à s'en sortir. Et deuxièmement, on veut casser notre régime de retraite et la solidarité qu'il y a dedans. À l'heure actuelle, tout avocat qui part à la retraite a une retraite minimum de 1 400 euros. C'est un effort qu'on fait collectivement, avec les gens qui ont le plus de revenus, qui cotisent pour que les avocats qui ont peu de revenus parce qu'ils font la défense du quotidien, l'aide juridictionnelle, puissent avoir une retraite qui est un minimum correcte. Ça, on veut nous le casser. On veut doubler nos cotisations et faire en sorte que le minimum de retraite passe à 1 000 euros. Et ça, on ne l'accepte pas. Donc là, nous, on est très mobilisés. Effectivement, on jette nos robes dans des tribunaux. Effectivement, cette semaine, à Paris, pendant trois jours, les comparutions immédiates ne se sont pas tenues parce que les avocats étaient en grève du zèle. Hier, à Bobigny, le tribunal de grand instance était occupé. Les avocats occupaient le palais de justice. C'est un symbole très fort. On est mobilisés partout. Ça fait deux semaines qu'on est en grève et on compte continuer la semaine prochaine. Alors nous, aujourd'hui, on adresse un message de responsabilité au gouvernement. Il n'arrête pas de nous dire, à un moment, il faut savoir arrêter une grève. Nous, on lui dit chiche. Arrêtez la grève. Vous voyez, il y a 60% de l'opinion, après un mois et demi de mobilisation, qui continue de soutenir le mouvement. Et dans la rue, il y a tout ce qui fait une société. Il y a des professions libérales, il y a des médecins, il y a des salariés, il y a des conducteurs de métro, il y a des orthophonistes, il y a des kinés, il y a tout le monde. Il y a tout ce qui fait une société. Et aujourd'hui, il faut que le gouvernement le voie et renonce à ce projet qui est mortifère pour la société. Merci beaucoup, merci David.